Bonjour, je m'appelle Damien Desquels, je suis élève en première année à Télécom Nancy. J'ai réalisé un cursus classique en CPGE, MP puis MP étoile et j'ai intégré Télécom Nancy à l'issue des concours. J'ai choisi Télécom Nancy tout simplement parce que c'était une école en informatique. J'hésitais beaucoup pendant ma classe préparatoire entre les mathématiques et l'informatique. J'ai finalement choisi l'informatique parce que ça me semblait beaucoup plus porteur pour mes projets d'avenir. J'ai choisi d'intégrer Télécom Nancy tout simplement parce que Télécom Nancy proposait un approfondissement dans la culture japonaise via l'apprentissage du japonais que je ne parlais absolument pas avant, ou du moins pas de manière courante. Et aussi pour sa vie associative car elle propose aussi une association qui est Animest et qui me plaisait énormément car centrée sur la culture du Japon. Si on prend par rapport au début d'année, il y a toute une phase d'intégration où les élèves arrivent à l'école et sont entrainés en fait par les anciens élèves pour découvrir la ville, l'école, ce qu'ils peuvent faire par la suite et ainsi créer les premiers liens entre élèves. Par la suite, on a encore beaucoup de soirées où les élèves peuvent se rassembler tout simplement pour parler, pour discuter ou pour s'amuser puisqu'il y a énormément de jeux. On a un club jeu, on a un club théâtre, on a un bureau des arts. Les élèves restent en général tard le soir, soit pour travailler, soit pour discuter ou pour s'amuser. Ils avancent aussi leurs projets à l'école et peuvent ainsi faire plusieurs rencontres. Je suis principalement président d'une association, l'association Animest, qui organise une convention sur le thème du Japon en novembre. Alors Animest, c'est une association qui regroupe pas moins de 200 personnes tout simplement sur le thème de la culture du Japon. Ces personnes, du coup, s'organisent tout au long de l'année pour préparer une convention qui a lieu en fin novembre. Il y a 200 personnes dont environ 150 qui viennent de Télécom Nancy, une autre partie qui viennent des mines de Nancy et d'autres qui sont bénévoles, qui sont des membres extérieurs directement. Animest, du coup, au-delà du nombre de staff, c'est 8000 visiteurs qui viennent chaque année. C'est un budget conséquent de quasiment 160 000 euros. C'est deux jours de folie au centre prouvé. Le travail en groupe, parce qu'en fait, on a une salle justement où on peut travailler directement sur nos projets, qui est très ouverte et avec qui on peut interagir très facilement. Dans le cas général, il y a énormément d'interactions qui sont possibles entre les élèves. De manière générale, je la conseillerais à tout élève qui ne sait pas exactement où il veut aller, mais souhaite s'orienter vers l'informatique. Parce qu'en fait, c'est une école qui propose énormément de choses différentes à l'issue de sa formation. Tout élève aussi qui souhaite prolonger sa parcours mathématique, il peut venir à Télécom Nancy. Sous-titrage ST' 501